Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nélia Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Nous allons continuer ici les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo numéro 104 sur la ressemblance et la différence. Donc la ressemblance et la différence, c'est au moment de parler. Par exemple, quand on répond à une question, on va dire soit moi aussi, pas moi, soit moi non plus, moi si. Donc, pour dire si on est d'accord, si on dit, si on pense la même chose, si nous aussi c'est notre opinion, si c'est la même chose ou si c'est différent. Et si c'est positif ou si c'est négatif, c'est la différence en fait. Ici en rouge, j'ai souligné ce qui ne se prononce pas, donc pour améliorer votre prononciation. Donc on va commencer par exemple avec une phrase positive qui dit j'aime le sport. J'aime le sport. Donc c'est positif. Et si on a une réponse positive, donc même opinion, la personne dirait moi aussi. J'aime le sport. Moi aussi. Moi aussi j'aime le sport. Donc les deux sont positives. Ensuite, si celle-là est négative et si on a je n'aime pas le sport, je n'aime pas le sport négatif. Et la personne, c'est aussi négatif, c'est la même opinion, ils pensent la même chose. Les deux, ils n'aiment pas le sport, ils vont répondre moi non plus. C'est-à-dire moi non plus, je n'aime pas le sport. Donc j'aime le sport, moi aussi. Même opinion positive. Je n'aime pas le sport. Moi non plus, je n'aime pas le sport. Même opinion mais négative. La première, c'est tout est positif et la deuxième, tout est négatif. Ensuite, on va voir des exemples où les deux sont mélangés. Par exemple positif, j'aime le sport, j'aime le sport. Et l'autre personne, non, ce n'est pas la même opinion, non. Donc elle, elle va dire pas moi, moi, non. Donc pas moi, c'est négatif, ça veut dire moi, je n'aime pas. Donc on dit pas moi, pas moi. Ensuite, si on a une phrase négative, je n'aime pas le sport. Moi, je n'aime pas le sport. Mais l'autre personne, elle, elle va répondre de manière positive. Elle va dire moi, si. Donc elle, c'est positif. Ici c'est négatif, je n'aime pas le sport. Et ici c'est positif. Parce que cette personne, elle aime le sport. Donc je n'aime pas le sport et l'autre moi, si. Moi, j'aime le sport. Donc on va utiliser le si. Vous vous rappelez le si, on l'utilisait pour nier, pour contredire une négation. Donc si c'est négatif ici et vous, vous voulez parler en positif, il faut dire si. Moi, si. C'est-à-dire, on enlève la négation. Moi, j'aime le sport. Donc je le relis une autre fois pour la prononciation et pour essayer de l'intégrer. J'aime le sport. Donc la personne, même opinion. Moi aussi. Donc tous les deux positifs. Je n'aime pas le sport. Négatif. Moi non plus. Les deux sont négatifs. Donc là c'est facile. Positif, négatif. Et ensuite positif. J'aime le sport. Et l'autre, ouh, non. Donc pas moi, pas moi. Je n'aime pas, pas moi. Et négatif. Je n'aime pas le sport. Et l'autre, non, moi si. Donc moi, si, j'aime le sport. Donc c'est un petit peu la différence. Faire attention. Si on veut dire que c'est différent, ici c'est positif et ici on va dire négatif, on dit pas moi. Ici c'est négatif, on veut dire positif. Moi, si. D'accord ? C'est juste la différence. Sinon ici c'est plus facile. C'est j'aime, moi aussi. Je n'aime pas, moi non plus. La négation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.